Alors salut à tous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette fois ci pour la présentation de l'artbook de Oh Great End Blast donc ça c'est un artbook qui est sorti au mois d'août et chez l'éditeur Shoei Sha donc l'éditeur du Shonen Jump qui publie Shonen Jump et il y a eu un autre artbook aussi qui est sorti qui s'appelle End Sky et donc qui est sorti chez un autre éditeur donc déjà il y avait une petite enveloppe avec de l'argent en show Shoei Sha Manga Art Heritage avec une petite illustration bonus de Björk Trinity voilà un petit bonus sympa mais pas exceptionnel donc sachant que c'est donc cet artbook va se concentrer principalement sur les illustrations de l'époque Enfer et Paradis Björk Trinity et des couvertures qu'il a fait pour le magazine Shoei Sha donc c'est le jump il y a d'autres branches du jump ah oui je voulais de vous montrer donc là c'est un il est dans un fourreau voilà je vous montre avec un petit vernis sélectif voilà sur le titre l'artbook est vraiment énorme il fait un format à trois quasiment l'arrière voilà qui reprend en gros plan et juste le line art c'est à dire le tracé au crayon de cette illustration là voilà donc voilà alors on va commencer la présentation donc sachez que je vais devoir faire des coupures sûrement parce que il y a pas mal de scènes de nus et érotiques donc je serai obligé soit de frouter ou mettre un petit peu de cacher ça sinon youtube va censurer donc on commence par Tenjo Tenge donc là c'est Enfer et Paradis le titre en japonais je vais essayer de vous en montrer le maximum comme ça vous pourrez vous faire une idée sur l'artbook comme ça s'il vous plaît vous pourrez le commander moi sachez que je l'ai pris sur Amazon Japan je l'ai reçu hyper vite il y a la livraison c'est pas livraison express mais quasiment je l'ai commandé le jeudi soir il est arrivé le lundi donc à peine quelques jours franchement hyper rapide donc là on trouve principalement les couvertures on voit un petit peu l'évolution du style c'est assez sympa de voir à quel point il a progressé c'est hallucinant donc on 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 donc il est vraiment tout en couleur donc ça c'est bien franchement il y a très très peu d'illustration purement noir et blanc ce sont principalement voilà les couvertures des pages de chapitres qui étaient en couleur dans le magazine japonais donc on 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 donc là c'est dommage cette double page ça aurait été peut-être mieux sur une seule page et dans l'autre sens comme ça on aurait pu tout voir ça aurait peut-être plus sympa il y a plusieurs exemples comme ça la double page c'est peut-être pas le bon choix parfois je trouve mais bon on profite des illustrations quand même en très très grand format ça c'est vraiment agréable pour un artiste aussi talentueux qu'au grade franchement ça fait super plaisir je crois que c'est les premiers artbooks qui sort il y en avait jamais eu avant mais franchement ils mettent le paquet direct c'est un peu comme Bleach avait quasiment eu rien du tout comme artbook et puis d'un coup ils nous sortent un artbook énorme où il y a tout ça c'est un petit peu toutes les références des objets qu'il y a dans le manga et qui apparaissaient un par un au niveau des de chaque volume alors allez ce portrait hyper réaliste magnifique voilà c'est noir et blanc mais c'est très très beau avec de belles nuances de gré voilà on a quelques pages du manga colorisées vraiment magnifique ces deux pages aussi donc là c'est les illustrations qu'il y avait au dos des volumes donc là c'est assez sympa parce que c'était un peu coupé je vais vous montrer un petit peu par rapport à un volume que j'ai sorti à l'avance donc c'est celui là et du coup sur le volume voilà c'était comme ça on avait juste la moitié même pas la moitié de l'illustration et voilà ce que ça donne en vrai en entier donc là on a quand même raté quelque chose un beau poissonné et là la petite référence la toute première illustration de couverture qui a été refaite avec les persos qui ont évolué et le style de l'auteur qui a évolué c'est vraiment le jour et la nuit le style et le type de dessin je peux vous montrer ça je pense ça aussi donc là c'est des illustrations beaucoup plus anciennes vous voyez quand même cette belle illustration donc ça c'est des couvertures je pense ou c'est des illustrations spéciales qu'il a fait pour le magazine ultra jump je crois je connaissais pas du tout ça ça provient d'un jeu vidéo il me semble c'est un chara design d'un personnage de jeu donc ça c'est plutôt des illustrations inédites en france qu'on a quasiment qu'on a jamais vu et après on passe à Bjorg Trinity alors là c'est un manga que je connais très peu je pourrais pas du tout vous renseigner j'avais essayé de feuilleter un petit peu et j'avais trouvé que l'histoire était complètement perchée j'avais pas du tout adhéré honnêtement j'ai le dessin est très très bon voilà la couverture du volume 1 mais j'adhérais pas du tout à l'histoire un chara design très très sympa très très beau mais l'histoire j'ai pas accroché du tout 4 3 6 C'est parti ! C'est vraiment ultra beau, franchement, c'est très très ferme au niveau des visages, au niveau des cheveux, c'est vraiment superbe, celle-là de droite aussi, incroyable. Voilà, on arrive à la fin. Et à la fin, il y a un petit peu l'index avec toutes les infos d'où proviennent, où ont été publiées ces illustrations. Oh, il y a le Young Jump, je viens de le voir, notamment. Voilà, il y a un petit récapitulatif des séries. Et l'illustration de couverture en double page, c'est sympa. Et ça, c'est l'illustration du second artbook, qui s'appelle Sky End. Voilà, voilà, donc c'est terminé juste. Et ce qui m'a un peu étonné, c'est qu'en fait, vous voyez, là on voit la surface et tout du carton. Ils n'ont pas protégé, il faut vraiment faire gaffe à mon avis, parce que ça peut s'avimer très facilement ici. Donc toute la surface, là, n'est pas protégée. Donc il faut faire très attention, c'est plat, c'est à plat. Voilà, donc un artbook à prendre au soin. Voilà. Voilà, le dos. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a donné envie peut-être de l'acheter. Sachez qu'il n'est pas donné, il est à 12 000 Yen. Donc c'est quasiment 100 euros, plus les frais de port. Donc il faut s'accrocher, c'est un très bel objet quand même. Je pense que le prix est dû par rapport au grand format. Sinon les artbooks sont beaucoup moins chers que ça. D'habitude c'est 30, 40, allez, pas plus de 50 euros en artbook au Japon. Ils sont beaucoup moins chers qu'en France d'ailleurs. Et vu que là c'est un grand format, forcément, c'est beaucoup plus cher. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaît. Et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur ce que vous pensez de ce livre. Allez, je vous dis à la prochaine. À plus.